... Me revoilà, pati-pattu et patatras, c'est la nouba, Garou des gars dans les gradins, les gars, les gars, quand il est là, le Saturnin. Voilà, Saturnin, c'est moi. Bonjour à tous, grands et petits, vous allez bien ? Je vais vous présenter mes nouvelles aventures. Je travaille avec Jean Tourane. Oh, 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 qu'est-ce qu'on s'amuse bien, tous les deux. Une fois, pour être tranquille, j'ai offert des vacances à Belette. Ah, bonjour, Monsieur Saturnin. Bonjour. Il est un détective, héron, héron, petit patapon, il est un détective. Qui va prendre ses vacances, ronron ? Qui va prendre ses vacances ? Il va prendre ses vacances. Héron, héron, petit patapon, il va prendre ses vacances. Avec ses bons copains, papin, avec ses bons copains. Mais, Monsieur Saturnin, et votre rendez-vous ? Mon rendez-vous ? Quel rendez-vous ? J'ai rendez-vous, moi ? J'ai rendez-vous avec mes vacances et ce rendez-vous-là, pour rien au monde, je ne voudrais le manquer, Miss Jolie. Mais, Monsieur Saturnin, vous savez bien que vous avez rendez-vous avec Monsieur le Commissaire. Le Commissaire ? Mais oui, Monsieur Saturnin, c'est au sujet de la Ferbelette. Non, 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 j'ai oublié, la Ferbelette. Oh, ben, alors ça, alors. Vous avez encore le temps d'y aller, Monsieur Saturnin, en vous pressant un petit peu. Il est distrait. Oh, mais ce qu'il est charmant. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon dossier ? Faites comme moi, Commissaire, tout dans la tête. Vous me croirez si vous voulez, mais jamais je n'oublie un rendez-vous. Quel ventre ! Alors, voilà, rappelez-moi les faits. Eh bien, voilà, Monsieur le Commissaire, c'est encore Belette qui a fait des siennes. Comme je vous l'ai déjà dit, elle est impossible. Et si vous voulez bien, commençons par le commencement, vous voyez ? D'accord. Eh bien, voilà, Commissaire, je me préparais à dormir lorsque le téléphone a sonné. C'était Monsieur Lécu qui m'a... Ah, Monsieur Saturnin, dépaissez-vous, il y a un voleur dans la salle des coffres. Votre système n'arrête pas de sonner. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lécu, je fais le nécessaire. Il faut vous dire, Monsieur le Commissaire, que Belette avait plongé dans mon piège et lorsque j'arrivais à la salle des coffres... Salut, Belette ! Ça va-t-il comme tu veux ? Tu n'es pas trop serré ? Est-ce que c'est suffisamment confortable pour ton honorable personne ? Hein, Belette ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je venais faire un dépôt. Eh bien, voilà, ton dépôt est fait. Tu seras à peine chez toi que mon avocat m'aura fait sortir, tu verras ce que tu verras. Je n'allais pas voler, j'allais faire un dépôt. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Tout à l'heure, je m'évade. J'ai le double de la clé. Il s'attourna, il ne paie au rien pour atteindre. Je sais bien qu'elle va s'évader, mais j'ai mon plan. Alors là, si elle s'imagine qu'elle va m'avoir, elle se trompe, et lourdement encore. La voilà. Cachons-nous. Le coup de l'interdiction, du danger, on te repassera demain. Tu te prépares à partir en ballon. Attends, mon vieux Saturna, je vais t'arranger ça. Tu as de la chance, Belette. Tu vas faire un beau voyage. Je te souhaite un bon vent du Nord qui t'emmènera jusqu'au Pôle. Et surtout, Belette, n'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Et en couleur encore, ou bien éventuellement en noir et blanc. Ça n'a pas d'importance. Allez, écris-moi. Allez, bon voyage, Belette. Comme ça, le temps qu'elle se dépatouille du ballon, je vais pouvoir passer de bonnes vacances, moi. Saturna, ne me laisse pas toute seule. Vous ne savez pas pourquoi Belette a une soucoupe volante. Je vais vous le dire. Oh, c'est chouette de partir en vacances. Surtout avec Arsène et Léon. Ce sont des copains, ça. Et des vrais copains. Tiens. La coiffeuse est partie en vacances. Elle va nous revenir toutes bronzées. Alors, les copains, c'est le grand jour. Tout est prêt pour le départ. Qu'est-ce que tu dis, Arsène ? Je dis que tu as l'air de tenir la forme. Ça, c'est sûr que je suis en forme. D'autant que j'ai expédié Belette faire un petit voyage dans les nuages. Arrête un peu, on ne s'entend pas. Oui, j'ai expédié Belette en ballon. Comme ça, on sera tranquille pour nos vacances. Tu as bien fait, Saturna. Tu as bien fait. Si je veux pêcher un peu, il vaut mieux qu'elle ne soit pas là. Non, mais c'est bien beau, tout simplement. Il faudrait savoir où qu'elle va atterrir. Avec elle, il faut se méfier. Vous ne croyez pas, hein ? Avec le vent qu'il faisait cette nuit, sûr qu'elle va se retrouver au pôle Nord. Où suis-je ? Il n'y a pas de provision. Rien à manger. Ah, maudit Saturna, si je te tenais. Voyons, voyons, il faut trouver une solution. Ce n'est pas le moment de rester là. Oh, un château. C'est peut-être le château de la Belle-au-bois d'Ormard. Il faut que j'aille voir. Mais c'est Belette. Regardez, Pénagy, comme elle est de lue et grassouillette. Allons, mon ami, soyez raisonnable. Vous n'allez pas boulotter une Belette. C'est indigeste. Oui, je suis indigeste. Et si vous me mangez, je le dirai à Saturna. Saturna ? Tu connais Saturna ? Vous n'allez pas recommencer, truc-muche. Si Saturna ne vous avait pas empêché de boulotter vos petits lapins, vous ne seriez plus le sommande. Qu'est-ce que vous allez encore bricoler, hein ? Rien, rien, rien. Mais on va faire un pacte, tous les deux. Hein, ma Belette, grassouillette ? Tu me retrouves Saturna ou alors je te... Oui, patron. Quand je pense au truc muche qu'autrefois, vous pouviez voyager dans cette soucoupe volante. On ne peut pas être et avoir été. Ce que c'est que de manger des petits lapins ? Mais oui, mais oui. Si vous aviez la sagesse de vous en tenir aux nouilles, maintenant, c'est plus fort que vous, vous allez recommencer vos bêtises. Mais oui, mais oui. Elle a raison. Toi, mets-toi de ce qui te regarde. Tu me retrouves le Saturna ou tu penses à la casserole, compris ? Oui, 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 patron. Attention, allez, démarre. Ah, je me sens revivre, moi. Et si elle vous volait votre soucoupe volante ? Pas de danger, rappelé que c'est un couple. Et voilà, vous oubliez que je suis un ogre, Pénagy. Toi, Belette, si tu ne veux pas finir dans mon ventre, tu as intérêt à bien faire ton travail. Compris ? File. Ah, si j'avais su qu'elle atterrirait chez Trucmuche, mais si jamais elle vient traîner par ici, comme la nuit dernière, elle va avoir une drôle de surprise. Le tout est qu'elle aime l'odeur du gratin dauphinois. Et c'est pas certain, moi, sa classe, je me méfie. Oh, attention, la voilà. À nous deux, ma vieille, rentre dedans et tu vas voir. Oh, ça sent le gratin dauphinois. Oh, je t'ai eu, Belette. Allez, file retrouver ton nouveau patron et fais-lui toutes mes amitiés. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de la poule du père Oudon. Ce matin-là, Léon pêchait. Alors, Léon, ça m'a dit ce matin. Oui, mon vieux, laisse-moi le temps de m'installer. Je viens seulement de préparer mes appâts avec mon nouveau système. Il faudra laisser le temps de s'habituer. Qu'est-ce que t'as encore inventé, là ? Ah, c'est tout de même pas avec une tapette à souris que tu vas attraper des goujons. Tu peux pas pêcher comme tout le monde, toi, avec un asticot. Oh, il y connaît rien, Arsène. Je ne voudrais pas te faire de la peine, Léon, mais ça m'étonnerait que tu attrapes beaucoup de poissons. Oui, oui, mais oui. Et la curiosité ? Qu'est-ce que t'en fais, mon garçon ? Père Oudon ? Père Oudon ? Où êtes-vous ? Oh, oh, oh. Hein ? Oh, oui. Enfin... Oui, oui, oui. Hein ? Père Oudon ? Oh, c'est toi, Saturna. Oh, bah, tu perds, si je lui perds. Le truc mieux, je te puis, qu'il ne peut plus manger des petits lapins. Il bouleotte des oeufs. Et ils voudraient bien savoir où ma poule est pour les siens. Alors, ils m'ont envoyé un espireuf. Alors, ça, c'est quelque chose. Mais ils l'ont rien trouvé. Ma cocotte, elle est bien cachée. Viens, je vais te montrer où elle est. Vous ne l'auriez pas cachée dans les bois, Perroudon ? Tu vas voir. Ah, ben... Oh là ! Mais qu'est-ce que c'est que ce champignon-là ? Ah, ça t'épate, hein, mon gars. C'est tout de même pas dans ce champignon que... Mais si, mon gars. C'est dans ce champignon-là qu'elle est, ma cocotte. Tiens, garde un peu, voir. Ah, ben... Hop ! Eh ben... Qu'elle est belle ! Elle est intelligente. Mais, Perroudon, elle doit s'ennuyer toute seule au milieu de la forêt, enfermée dans ce champignon. Penses-tu ? Elle a leur radio. Et puis, elle travaille. Elle fabrique des oeufs. Tiens, regarde un peu les oeufs qu'elle fait. Oh là là ! Mais ils sont plus gros qu'elle. Oui. Elle l'est pour petit. Ils grossissent après. Eh ben, dites-donc. C'est formidable, une poule comme ça, Perroudon. Mais ça m'étonnerait que Belette ne s'en mêle pas. Hum ? La voilà. Pas bête, le coup du champignon. Mais on ne me la fait pas, moi. Voyez, je vous l'avais dit, Perroudon, qu'il fallait se méfier. Heureusement qu'on lui a préparé une petite surprise. Ah, il faut tout faire soi-même. Alors, il arrive ou il n'arrive pas, l'aspire-oeuf ? Attention à toi de jouer à l'aspire-oeuf. J'ouvre le tiroir. Ça y est. Oh, Perroudon, j'en connais une qui va avoir une drôle de surprise avec l'oeuf d'artifice. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer le compte à rebours. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Et le serpent à Belette, je vous l'ai raconté ? Figurez-vous que ce jour-là... Il est tout de même un peu douillet, Léon. Une dent arrachée ? Ben, c'est pas si terrible que ça, enfin. Bon, eh ben, je vais aller faire un tour, moi. Ah, il ne faut pas que j'oublie mon couteau. Hé, pour couper les champignons, c'est indispensable. Voyons un peu ce champ-là. Oh, attention. Écoute-toi, si t'avais pas, Jamie, là, je te l'arrache tout de suite, moi, ce dangant-mime, oh ! Ah, ah, chaturna est tout seul. Je vais lui présenter Tortillon, on va bien rire. On le voit là. Champignons, champignons, où êtes-vous ? Vas-y, 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 vas-y. On se torquille. Les champignons, il faut les prendre par la douceur. Regardez s'il est joli, ce petit-là. Avec un petit brin de persil. Oh, qu'est-ce que c'est ? Quel froussard, quand je pense qu'il prétend n'avoir peur de rien. Voyons la suite. Ce n'est pas que j'ai peur, mais avec les serpents, on ne sait jamais. Bon, un peu de lumière et au lit. Ça m'étonnerait que tu dormes, mon vieux. Un petit tour par là. Et maintenant, dodo. Allez, mon tourquillon, vas-y, fais-lui peur. Allez, vas-y, vas-y. Ah, qu'il est doux de se laisser bercer par le silence de la nuit. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait... Non, deux, non. Ce ne serait pas par hasard le serpent qui viendrait me rendre visite ? Bon, dans ces cas-là, le courage, c'est la fuite. Hop ! Oh, ben ça, c'est un coup de belette. Tiens, pas de doute, un serpent qui perd sa sonnette, c'est pas sérieux. À nous deux, ma vieille. Tu m'as fait peur, mais comme dirait le père Oudon, rira bien qui rira le dernier. Non, mais des fois. Tu vas voir ça. Ouh là là ! Je l'ai échappé, belle. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi. Ah oui, ça alors, j'ai eu peur. Je vais m'enfermer à double tour. Ben oui, non, mais des fois. Pas. Allons-y. Attends, belette. À moi de jouer. J'ai jamais envie. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un fantôme, c'est pas le moment de rester ici. Et voilà le serpent à belette. Mais tu as perdu ta sonnette, mon garçon. Ça me donne une idée. Arsène qui prétend que les serpents... Suis-moi, tortillon, suis-moi. Là, j'en connais un qui va avoir une drôle de frousse. Je vais vous raconter l'histoire du pigeon bleu. Comme d'habitude, Léon pêchait. C'est pas possible. Ça, y'a rien à faire. Y'a pas un qui se décidera à mordre. Ça, ça, c'est tout de suite. Ils sont partis, la case. Mais on dirait bien que... Oh, ça, ça va être un gros. Allons, bon. V'là que tu pêches la canette, maintenant ? Depuis le temps que tu nous promets une friture, c'est pas encore aujourd'hui qu'on dégustera tes goujons. Léon, tu veux que je te dise ? T'es pas un vrai pêcheur. T'es un bricoleur. Oh, mais regarde voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille ? On dirait un document. Faut voir ça d'un peu plus près. Si ça se trouve, c'est une friture qu'il y a dans cette bouteille. Hé, père Oudon, Léon a trouvé un trésor. Ah, ben, j'ai toujours pensé qu'il y en avait un dans le coin. Amenez-le à la maison. On va regarder ça d'un peu plus près. Je suis à vous le temps de ranger mon trésor. Voyons, voyons. Oui, eh bien, tu veux que je te dise, Léon, j'ai l'impression que tu as pêché le gros lot. J'ai pêché le gros lot. C'est le goujons que je pêche. Pas des trucs comme ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre, Léon. C'est déchiffrer ce grimoire. Voilà, c'est tout. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. À mon avis, c'est du vieux français. Attends, tiens le document devant toi, Léon. Comme ça, j'y arriverai mieux. Voyons, voyons. Père Oudon, je crois que j'ai trouvé. De poilu patu suit le prisonnier. Enrocher l'araignée maudite va me transformer. Perdu, je suis, si à mon aide, vous ne venez. Pigeon bleu. Le rocher du pigeon bleu, mais je connais ça, moi. C'est pas tellement loin d'ici. Vous emmènerez demain. Le rocher du pigeon bleu. C'est ça, Père Oudon. Oh, mais, on nous comparde. Ça doit être l'araignée maudite. Tu en parles de parchemin. Stop, c'est pas la peine de risquer de se faire écrabouiller. Moi, je n'aime pas qu'on me reçoive à coups de rocher. Vous allez voir ça. Restez là, hein. J'y vais. À nous deux, poilu patu. Tu vas voir ce que tu vas voir. Aïe, raté. Oui, attention. S'agit pas de se laisser faire. Aïe, tu ne m'auras pas, poilu patu. C'est moi qui t'aurai. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, poilu patu. Poilu patu, malheur, tu croyais pouvoir m'empêcher d'arriver jusqu'à toi. Mais tu ne me connais pas, poilu patu. Je suis plus fort que toi. C'est moi, c'est moi le plus fort. Un rocher, tu finiras. Prudant. Raté. Et maintenant, tu n'as plus de munitions. À moi de jouer. Chacun son tour, mon vieux poilu patu. À moi d'expédier des rochers. Grand point de toi. Trois et un, deux et trois. Oh là là, c'est terrible. Pourvu que notre malheureuse Saturne. Oui, pourtant, il me fait l'attention. Oui, oui, mais j'y ai été même pas à dire, grand-mère. Il est imprudent. C'est un imprudent, Saturne. Oh, regardez. Le rocher s'écarte. Ah, le pigeon au bleu. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Formidable. Il a réussi. Il a délivré le pigeon au bleu. Oh, c'est quelqu'un que Saturne est grand-mère. Ah oui, tu as raison. C'est un sacré gage, Saturne, là. Et voilà, mission accomplie. J'arrive. Alors, Père Oudon, Pigeon bleu a bien dormi. J'espère qu'il ait remis de ses émotions. Encore merci, Père Oudon. Il n'y a pas de quoi, Pigeon bleu. Merci à tous. À bientôt. Bientôt. L'autre fois, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Arsène et Léon étaient absents. Ils faisaient un temps magnifique. C'était le moment ou jamais d'explorer les hautes dunes. Allez, j'y vais. Si Arsène était là, il me raconterait des histoires impossibles. Prétendraient que je vais me perdre. Me perdre, moi ? Laissez-moi rire. Allez, Saturne. En avant et vive la nature. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, le poète s'éveille en moi. Je sens plein de choses qui me chatouillent les ménages. Des rimes me viennent. Cour, amour, bonjour, toujours, ratatouille. Ah non, 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 mais je sens qu'un poète naît en moi. Je sens qu'il bouge, il va éclore, exploser. C'est ça, oui. Ce qu'il me faut, c'est un choc visuel. Une image, miracle. Tiens, c'est ça, voilà. Oh, champignon de rosée, toi qui naît de la nuée et... Et... Bon, voyons. Voyons la rime. Et pleure comme un panier percé. Oh, c'est pas bon. Faut que je trouve une autre source d'inspiration. Voyons, voyons. En cherchant dans le classique, c'est beaucoup plus facile. Oh, par exemple... Ah ben, dis donc, si Bison futé voyait ça, il a une manière de doubler celui-là. Ah, oui, une méthode comme la sienne, ça éviterait les bouchons. Oh, il va se casser la figure. Oh, quel acrobate. Il doit s'exercer tous les matins pour arriver à une telle maîtrise. Oh là 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 là. Mais quel arbre magnifique. Oh, qu'il est beau. Mais, 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 cet arbre là, mais, mais, on dirait, non, mais... Mais ma parole. Mais je tourne en rond. Cet arbre là, ça fait je ne sais combien de fois que je passe devant. Ah ben, ça y est. Il n'y a pas de doute, je suis perdu, moi. Comme disait mon général, les choses étant ce qu'elles sont, campons sur place. Choisissons un emplacement idéal. Voyons, voyons par là. Ah non, 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 c'est mieux là-bas. Ah, quel calme. Bonsoir les arbres. Mais, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, au secours, suis-moi ? Ça veut dire quoi ? Mais c'est un robot, une chouette robot. Oh, une caverne. Oh ben, par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu délivres, jeanot-lapin. Attention, clap, clap. Je veux bien, mais qui c'est, clap, clap ? Oh, mais c'est lui. Tu viens voir, clap, clap, abondant. Approche, approche, que je t'accroche, que je déconche, que je t'embroche. Oui, 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 mais regarde un peu, comme je filoche, espèce de fantoche tout moche. Sauve-toi, jeanot-lapin, sauve-toi. Clap, clap, tu es une vraie cloche. Sans toi, Arsène, je ne sais comment nous aurions pu nous en sortir. Oh ben, dis donc. Parce que jeanot-lapin, il ne tient pas la grande forme, mon vieux. Courage, jeanot. On va bien te soigner à la maison. Un lapin, il faut prévenir Truc-muche. Et l'histoire du piège pour Truc-muche, vous ne la connaissez pas ? La nuit tombait, nous étions là tous les trois. Bon, alors, tu te décides ou quoi ? Laquelle tu vas nous jouer ? Je parie que tu te rappelles plus des paroles. Tu pourrais nous jouer au clair de la lune ? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Tu la connais ? D'accord. Au clair de belette, je la vois là-bas. Tout près de la barouette, qui se planque en bas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Moi, je vous le demande. T'en fais pas, Arsène. T'en fais pas, mon gars. J'ai comme une idée. C'est joli, l'accordéon. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais, mais, on va y aller. Allez, va chercher ton tracteur, Arsène. On y va. Mais vont-ils encore traîner à cette heure ? Voilà qu'ils partent avec le tracteur et sa remorque. Bon, on va aller chercher ton invention, Léon. Rejoins-nous chez le Péroudon. On les serra là-bas. Une invention ? Chez le Péroudon ? Faut que j'aille voir ça de près. Bon, eh bien, maintenant, on va décharger. Oh, vous allez voir, Péroudon, l'invention de Léon, c'est quelque chose. Ha, ha, là, 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 là. Mais qu'est-ce que ça peut être que cet engin-là ? J'espère que personne ne nous épie. Cette machine de mon invention est remarquable en ceci, qu'elle permet de satisfaire tous vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, qui commence ? Moi, moi, moi. Je vais vous dire. Il y a longtemps que je rêve de posséder une jolie casquette blanche à petits carreaux rouges. Alors, qu'est-ce que tu aimes pas, ce... Saturné ? Mais c'est extraordinaire. Regardez quelle casquette. Et elle me va comme un gant. Dis donc, Arsène, toi qui veux une pipe ? Et une pipe pour Arsène. Une pipe pour Arsène. Allez. Fameuse, hein, Arsène ? Et maintenant, un fruit délicieux. L'abricot spécial ferroudon. Hop là ! Ah ben, mon gars, faut des skis et j'en ai jamais mangé de mieux de ma vie. Oh, c'est fameux. Bon, et maintenant, on est si on est allé se coucher, hein ? Les imprudents, ils laissent la machine dehors. Lorsqu'ils dormiront, grâce à mon aimant Gober, la machine, elle est à moi. Oh, tout est noir. Il n'y a plus personne. Allons-y. Bon, tout va bien. Ça y est, ça y est, les gars. C'est parti. Ce que je regrette, c'est de ne pas m'être caché dans la machine. Je voudrais voir la bouille de Truque-muche lorsqu'il va l'essayer. Pour une surprise, ça va être une surprise. Oui, oui. Eh bien, moi, je vais demander un petit lapin. Je vous en prie, Truque-muche. Soyez raisonnable. Vous savez bien que les petits lapins ne vous réussissent pas, que c'est très mauvais pour votre ligne, mon ami. Mais oui. Mais oui, pelager, vous avez raison. Mais un petit lapin, de temps en temps, n'a jamais fait de mal à personne. Convenez-en, mamie. Faites comme bon vous semble, mon ami. Faites comme vous voulez. Je disais donc, un petit lapin grassouillé... Vous l'avez bien dit, mon ami, que les petits lapins ne vous valaient rien. Vous avez déjà fait des paris ? Moi, une fois, j'en ai fait un. Ça y est. Aujourd'hui, la fonction publique est à l'honneur. Nin Rutas, petit fonctionnaire à la recherche du temps perdu, vient de battre le record du monde de marche à pied en parcourant 50 km en 1 heure, 2 minutes, 37 secondes et 7 dixièmes. Notre reporter l'a interviewé immédiatement après sa victoire. Mon secret ? Eh bien, voilà, je mange, je bois, je dors, comme tout le monde, si vous voulez tout savoir. Oui, oui. Et vous n'êtes pas un sportif professionnel. Vous êtes fonctionnaire, je crois. Je travaille à la recherche du temps perdu. Bien, bien, bien. Et vous vous entraînez quand, exactement ? Au bureau, pendant mes moments de repos. Un petit entraînement d'une bonne dizaine d'heures journalières. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Oui, décidément, la fonction publique est à l'honneur. Je ne voudrais pas me vanter. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne m'entraîne pas 10 heures par jour, mais le record de Nin Rutas, je n'en fais qu'une bouchée. Et sans forcer encore, sans me forcer. Vous entendez ? Oh, c'est vrai ? Sans me forcer ? Avec la langue, c'est facile. Ce n'est pas ton avis, Alphonse. Et c'est pas dit, comme disait ma grand-mère, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors là, Saturnin, demain, tu prends le départ. D'accord ? Entendu. Demain matin à l'aube. Mais si je gagne, hein ? Je gagne quoi ? Qu'est-ce que vous me proposez, hein ? Dites-moi. Tiens, depuis le temps que tu me le demandes, si tu gagnes, je te présente ma niaise-moi. Attention, une fois, de sérieux avec elle, hein ? T'inquiète pas, Arsène, on le surveillera. Et de toute façon, tu n'as pas t'en faire. Il n'a pas encore gagné le Saturnin. Avec la langue, ça va, mais avec les jambes, c'est une autre paire de bretelles, ça. Bon, ben, moi, je vais me coucher. À demain. Et que le meilleur gagne. Ça y est, ça y est, j'ai gagné mon pari. Je savais bien que j'étais le plus fort, moi. J'espère qu'Arsène va tenir parole et que sa nièce est arrivée. Arsène, Arsène, où es-tu ? Excusez-moi. C'est tout de même pas sa nièce. Bonjour, madame. Sœur, Saturnin, je te présente ma nièce, Hertrude. Saturnin, comme il est choli, Saturnin. Depuis le temps que je brûlais de boire. Ah, ben, ah, ben. Oh, vous me plaisez beaucoup. Ah, ben, ah, ben. C'est une plaisanterie, Arsène. Tu vas pas me dire que cette dame est ta nièce ? Eh, ben, si j'avais su, je serais pas venu. Oh, ben, non, alors... Oh, qu'il me plaît. Il faut que je l'embrasse. Ah, non, 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 non. Non, pas de blague, hein. Ah, j'ai mieux m'en aller. C'était pas la peine de gagner Oh quel cauchemar Quel rêve affreux Mais quelle idée j'ai eu de faire ce pari stupide moi Comment je vais m'en sortir Mais quelle est jolie C'est sûrement Saturna Bonjour Saturna je suis Gertrude Bonjour Gertrude Oh elle est charmante Vous venez vous promener ? Ah si on pouvait choisir ses rêves J'en ai fait un l'autre nuit complètement faire feu Mes amis avaient rendez-vous Léon avait égaré ses papiers comme d'habitude Moi je décidais de rentrer Et de me coucher Nous avions bien dîné A peine au lit Je m'endormis Et d'un seul coup je glissais dans un étrange pays C'était angoissant Je me sentis partir à nouveau Je faillis me faire écraser par le toutou de Cro-Magnon Non mais dites donc vous là le Cro-Magnon Vous ne pourriez pas surveiller votre Médor Non pas Médor moi diplodocus C'était pas le moment de discuter Je plongeais Il arrive Il arrive Le voilà Mais qu'est-ce que je fais là moi ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Alors franchement Je n'avais pas confiance On aurait dû l'inviter à déjeuner Je l'avais échappé belle Je me retrouvais ailleurs Sans transition Je me retrouvais devant une sorte d'épouvantail jaune J'obliquais sur ma gauche Pour arriver je ne sais comment Au pays des gazelles cuivrées Dites-vous autres Vous ne pourriez pas m'indiquer le chemin Pour rentrer chez moi ? Hé là hé là Restez pas comme ça à me regarder Je ne vous ai rien fait moi Je m'appelle Saturnin Vous ne me connaissez pas ? Bon Bon Puisque vous ne voulez rien me dire Moi je m'en vais Mais c'est pas chic de votre part Ah non Franchement c'est pas chic Oh Où suis-je ? Oh ben Ça alors Je me retrouvais en Égypte Du temps des pharaons Oh ben Ça alors Des hiéroglyphes Plein de hiéroglyphes J'en avais jamais tant vu de ma vie J'étais prisonnier des pharaons Il y a du monde ? Il y a personne ? Je t'en prie Horus A moins que tu ne sois Osirus Papyrus Ou Nostradamus Enfin bref Qui que tu sois Aide-moi à sortir d'ici Je ne voudrais pas te vexer Mais ça sent le renfermer Hein ? Oui Qu'une seule chose à faire Plonger Plonger Glisser Glisser Plonger Glisser Ah Saturna 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 Viens mon Saturna Saturna Viens 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 mon Saturna Viens Viens Oui Moi Saturna J'ai remis le temps en marche Pour sauver mon ami Jeannot Lapin Allons Jeannot Ne sois pas triste voyons Tu veux que je te raconte une histoire ? Tu veux que je te raconte Mon expédition en Afrique Chez les Bouliboulis Lorsque le sorcier a voulu me faire retire ? Non tu veux pas ? Ou quand j'ai découvert la momie De tout dans le canon ? Arrête-tu nous saoul avec tes histoires ? Tu vois bien qu'il y a des nouvelles de sa famille Oui Oui Vous avez raison Léon Je m'ennuie des miens Et je voudrais savoir s'ils existent encore Et si nous essayons de les retrouver ? Si nous t'emmenions dans ton pays ? Hein ? Qu'est-ce que tu en dis ? Ils sont peut-être encore de ce monde ? C'est bien Si c'est pas trop c'est vrai Je ne vous raconte pas de blagues J'ai vu le lapin Et j'ai entendu Saturne dire Qu'ils allaient partir au pays de Garenne Oui Au pays de Garenne ? Ah ah Ça me rappelle des souvenirs le pays de Garenne Oh non Vous n'allez pas recommencer Pas question que vous vous mettiez à rebouloter des petits lapins Vous m'entendez ? Je vous entends Je vous entends Je vous entends même de trop Vous ne serez jamais raisonnable mon ami Toi tu vas me surveiller tout ce beau monde Je veux savoir combien il y a de lapins T'as compris ? Oui 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 patron Je compterai tous les lapins Et je viendrai vous le dire Ah des petits lapins A la place des nouilles Alors jeune au lapin c'est bien la route ? On ne doit plus être loin du pays de Garenne maintenant Ça va Arsène ? Pas de problème Arsène ? On arrive D'après ce que tu nous as raconté Ça ne doit pas être trop loin C'est ça Voilà le fameux défilé dont tu nous as si souvent parlé Arrête Arsène Arrête Arrête Il faut être prudent On ne sait jamais Attention Bon alors vous m'avez bien compris Vous ne bougez pas avant que je vous fasse signe Allez en avance Saturman Eh bien moi veux-tu que je te dise Hein veux-tu que je te dise Arsène Ça va mieux être à ma place qu'à la chienne Oh là attention méfiance Tout me paraît figé ici Réfléchissons Ça ne me paraît pas clair Le mieux c'est d'aller voir Terrière Voyons voyons Réfléchissons C'est sûrement un problème de temps J'ai compris C'est ça Le temps est arrêté Je le remets en marche Et voilà C'est reparti Ça marche Voyons la suite Le temps a repris son cours La vie redevient la vie Mes amis je viens vous chercher Ils étaient sans voix Courage mes amis Courage Finalement ils me racontèrent comment l'affreux myxomatose avait bloqué le temps Oh là là quel drame Ils me dirent qu'ils étaient seuls et que j'aurais mieux fait de les laisser comme ils étaient Mais non réjouissez-vous Jeannot Lapin est vivant Il vous attend tout près d'ici avec mes amis Nous allons vous emmener chez nous Partez devant j'ai quelque chose à faire Je me doutais que Belette allait venir alors je me suis arrangé avec le temps À moi de jouer Oh t'en suspends ta marche Il y a des moments dans la vie où il faut savoir sauter sur l'occasion Ce matin-là je me promenais dans la forêt lorsque Belette atterrit sans me voir C'est le moment ou jamais Une soucoupe volante c'est pas plus difficile à piloter qu'une deux chevaux Allez allons-y A nous deux mon vieux trucmuche Mais qu'on dirait Ah le bandit il m'a volé ma soucoupe Bandit voleur Reviens Qu'est-ce que je vais devenir moi Bon attention C'est tout de même pas le moment de se faire piéger par trucmuche Ce serait trop bête Voyons voyons Si j'en juge parce que je vois Je ferai mieux d'aller me gâcher moi Mais qu'est-ce que j'entends Les voilà Je ne voudrais pas vous faire de peine Mais la vie Mais je trouve que vous ne variez pas C'est des menus Des nouilles Toujours des nouilles Ça devient monotone Je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé Regardez comme vous devenez intelligent Comme vous dormez bien depuis que je vous en fais Oh le bol des nouilles Je vous baisse Oh le bol J'y vois mal Vous avez terminé ? Alors Dodo Berge Je vous suis Pélagie Allez Après vous Il est dangereux avec ses nouilles Ah mais il faut se mettre à sa place Pour un ogre qui ne boulottait que des petits lapins A en être réduit à manger des nouilles C'est pas drôle Bon allons voir maintenant s'il dorme Avec un pareil orchestre pas besoin de prendre de précaution On pourrait passer en moto sans que ça les réveille Bon allons préparer la petite surprise Je vais me déguiser en lapin En fantôme de lapin Je vais le hanter Non c'est pas possible de ronfler comme ça Bon allons-y Ouh truc-muche Ouh truc-muche Réveille-toi Quoi ? Regarde-moi truc-muche Je suis le fantôme de tous les petits lapins que tu as boulottés Ouh Et désormais truc-muche Chaque nuit je vais te hanter Si tu ne jures pas de ne plus manger de petits lapins Ouh 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 Truc-muche Jurerai mon ami Sinon plus jamais nous n'aurons la paix Et si tu ne jures pas truc-muche Je te hanterai chaque nuit Et en plus je t'apporterai des nouilles Encore des nouilles Toujours des nouilles Jurer mon ami Jurer je vous en prie Bon bon C'est sûr de ne plus C'est très bien truc-muche Tu as juré Et tu sais ce que l'on dit Cochon qui s'en dédie Cochon qui s'en dédie Cochon qui s'en dédie Ouh J'ai juré J'ai juré J'ai juré C'est vrai J'ai juré que je ne mangerai plus de nouilles Vos nouilles Pellagy Me donne des cauchemars C'est fini les nouilles Au quel ordre Là avec ce petit dispositif à retardement Ça devrait marcher Et ça amusera mon ami Belette Hou 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 Mais il l'a ramené Oh le petit Il a saboté ma soucoupe Une fois j'ai rencontré un lutin Mais ce n'était pas un vrai Curieux comme il est Ça m'étonnerait Que mon piège ne marche pas Quand il va percevoir Ce faux petit lutin Le Saturnin Il va se précipiter Se précipiter Dans mon piège Attention le voilà Oh un lutin Un lutin Oh ben Oh ben ça alors C'est la première fois que j'en vois un Et ben Il me fait signe Mais je dois aller le retrouver moi Sûr qu'on va devenir amis J'arrive J'arrive Mais il m'appelle Vous avez vu Allons-y Qu'est-ce que je vous disais ? La curiosité est un vilain défaut Et voilà Oh là là Oh là là Je suis piégé Qu'est-ce que c'est le Saturnin ? Attends j'arrive Belette Elle m'a eu Faut du Belette Evidemment Evidemment Faut reconnaître que t'es un peu maigréchant Mais comme on dit Faute de grives On mange des merles Pas vrai ? Oui Mais moi si j'étais à ta place Truc-muche Je commencerais par engraisser Mon prisonnier à la turluture Tu ne connais pas la soupe à la turluture C'est une soupe extraordinaire Elle flatte le palais Rends intelligent Et empêche de grossir C'est pas vrai ? Si Attention patron Méfiez-vous C'est un malin Saturnin La soupe à la turluture C'est la première fois Que j'en entends parler Forcément Tu n'as jamais été en Chine Toi Fais-le à la cuisine Merci Truc-muche Tu ne seras pas déçu Ma soupe Tu t'en rappelleras longtemps T'en fais pas pour ça Surveille-le comme il faut Et goûte la soupe Avant qu'il me la serve Allez Fais-le La turluture Ça doit être délicieux Si je ne me suis pas trompé Dans les proportions Je les endors pour un mois Heureusement que ma grand-mère M'a appris à faire Cette délicieuse petite chose Oh dis donc Faire de la turluture Ça donne soif Ah ça fait du bien Hey Belette Tu peux venir goûter C'est prêt C'est bon hein Belette Tu ne croyais pas que je savais faire de la turluture Mange mange Plus tu mangeras Mieux tu dormiras Allez Et voilà le travail Une de moins Ou deux autres maintenant Dans une heure je retrouve mes copains moi Allons-y C'est délicieux Et tu vas voir le beau rêve que tu vas faire C'est bon hein Trucmuche Si ça te plaît je te donnerai la recette C'est facile à faire Oh que c'est bon Que c'est bon Oh mon ami Je n'aurai pas besoin de compter les moutons ce soir Je m'endors Oh moi aussi Et voilà le travail Pas le moment de traîner Filons Pour la turluture Écrivez moi Je vous donnerai la recette Le sapinat Pati 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 patatra Le bref voilà Pati pati patatra Je t'ai pas besoin de compter les moutons ce soir